On part à Séville, on fait moins de temps sur son téléphone bien évidemment. C'est parti pour 2h30 de bus. On m'a hâte à remarquer qu'on a vraiment rien. On attend le beurre. C'est chaud déjà. Non, 2 jours il pleut alors j'adore la pluie. J'ai hâte de lâcher des grands. Hola que tal ! On va guérir ! Allons à l'Alkazar de Séville, qui est un des palais les plus anciens d'Europe. Et d'ailleurs petit conseil, nous conseillons que vous rentre sur le site internet de ce même endroit pour pouvoir booker vos billets d'entrée. C'est quelque chose qui se fait beaucoup ici et ça vous permet de gagner du temps. Mais avant ça, il fait faim. Donc on va aller chercher à manger. On va manger des petits tapas dans un petit reto-bar. Il faut dire les numéros. La légende dit que si on lui dit « Undo stress », elle danse la dame. Donc on va voir, on va tester. Bien évidemment, Clément n'a pas dit « Undo stress » à la serveuse, qui n'a pas dansé. « Allo » « Allo » « Ouais, je prends vacances là ! » « Ouais, je prends vacances là ! » « Ouais, je prends food » « Ouais, je prends vacances là ! » Deuxième jour à Séville, on part chercher à manger comme d'habitude et après direction la place d'Espagne. Marc, on veut venir habiter ici ? Ah ouais, j'adore ! Incroyable ! On a la Carbone Miel, où il y a un spectacle de Flamenco, il y a une dame qui s'excite un peu sur le côté. Je pense qu'on va s'envoyer à être pas top, donc on va essayer de la voir danser quand même. Parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avions prévu, il pleut. On a décidé de faire un endroit fermé. Nous allons à la cathédrale de Séville et nous allons aussi voir la tour de Giralda. On y est presque ! Après avoir mangé toute la journée, nous voulons voir la tour de Giralda. Nous allons trouver un énième resto. Tres de Oro. Ça a l'air très simple. Il y a au moins deux plats que j'ai envie de prendre déjà. J'ai regardé Paila. Et on est sur quelque chose de très sérieux. Il faut savoir que la charcuterie ibérique est au centre de la culture espagnole. Ça ne s'arrête pas. Alors on a eu un petit problème technique. On a été coupé dû à une arrivée imminente de Calamarcus, qui font également partie de la culture espagnole. Gracias ! Bon, je vais rejoindre Margot, qui est partie se faire masser. On a perdu Clément et Jeannette, qui vont peut-être nous retrouver après. Donc voilà, on va voir le programme de la journée. Je pense que ça va être surtout bouffé. Et voilà. Ça y est, j'ai retrouvé Margot. Détendue comme jamais. Tu avais l'idée de partir en concept bouffe-tour toute la journée. Tu crois avec une spécialité, tu la bouffes. On a commencé, on a trouvé un petit truc de sévilles, des petits gâteaux. On ne connaissait pas. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est drôle. Qu'en penses-tu ? Beaucoup de cannelle. Oui. Mais surprenant que la texture, je trouve. On dirait les gâteaux. Oui, les boudoirs. Les gâteaux déjà imbibés. C'est dégueulasse. un an. Vous m'art Vous pouvez mettre un peuクARE. On sent aussi très bien l'huile d'olive et l'ail, Mais là, il reste quand même léger. C'est tout Ramon là. Ce bar-là, on m'a décidé de faire péter le Ramon. Vu qu'il pleut un peu, on s'est arrêté dans le Tabas Tour. On va sûrement partir sur un Tatou Tour. Fini ce Tabas Tour, ce bouffe-tour qui a fini en Tabas Tour. Sur les tapas préférés de Margaux. On va trouver un petit resto qui fait des tapas spécialement de poissons. On a pris un petit mix, on va voir ce que ça donne. Et ça, c'est grave la spécialité. Et voilà, Séville, c'est terminé. Ça va être compliqué le retour. Allez, bisous les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501